Coucou mes amours J'espère que vous allez bien Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ASMR Où je vais simplement parler avec vous Discuter pour vous raconter la fin de mon contrat de CDD Je me suis juste fait un café Parce que j'avais pas forcément envie de manger quoi que ce soit J'avais pas envie de faire une autre vidéo en attendant que je suis en train de vous parler Du coup je me suis dit que j'allais rester concentrée sur vous Et ce que j'ai à vous dire Donc dans un premier temps pour ceux qui me suivent depuis un certain temps Et qui ont suivi quand est-ce que j'ai commencé mon travail J'ai commencé en avril 2023 J'ai trouvé ce poste qui est la maroquinerie Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est Et la maroquinerie en fait c'est un métier où on travaille le cuir Que ce soit sac à main, portefeuille, ceinture, bracelet, montre, chaussure Tout ce qui concerne le cuir Je me suis vraiment trouvé Je dirais pas une passion Mais je me suis trouvé un métier qui m'a vraiment plu Alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais connu Et que je n'ai jamais entendu parler Donc j'ai postulé à cette oeuvre qu'il y avait sur Pôle emploi à l'époque Voilà Parce que maintenant c'est France Travail Et donc j'ai postulé Et donc j'ai été On m'a donné un rendez-vous pour aller à une réunion d'information Donc j'y suis allée Ils nous ont expliqué Le travail, la recherche de l'entreprise Les compétences qu'on devrait avoir etc Et si on était intéressé Et bien on allait signer une feuille à la fin de la formation Fin De la réunion Pour passer des tests Et donc durant ces tests On a fait des choses à découper A coller Pour voir notre capacité A faire moins utiliser cette cuillère Pour pas faire de gâchis Entre guillemets J'ai réussi les tests On était 5 ou 6 Quand j'ai passé mes tests Et quand j'ai été appelée J'ai été la première Et la dame m'a dit que j'avais été la meilleure Pour passer les tests Donc j'ai été prise tout de suite Ensuite elle m'a donné un rendez-vous Enfin elle m'a dit que La personne de la maroquinerie M'appellerait pour avoir un rendez-vous avec la chef Donc j'ai eu rendez-vous avec la chef Je lui ai dit ce que je faisais Ce qui me plaisait Donc je suis quelqu'un de très minutieuse Je fais du dessin Je fais du diamond painting Je dessine Enfin je colorie tout ça Donc je suis quelqu'un de très manuel A l'époque je faisais de la fimo J'aime trop me servir de mes mains Je fais de la guitare, du piano Enfin voilà vous avez compris le truc Tout ce qui est un peu artistique Le maquillage Tout ça c'est des choses qui me plaisent énormément Et donc c'est tout J'ai eu peur parce que je me suis dit Ouais ça se va pas me prendre et tout Je suis rentrée chez moi Et j'ai eu un appel Je crois dans la journée même Ou le lendemain je sais plus Et donc elle m'a appelée pour me dire Que j'étais prise Et là ça a été De la joie de ouf Mais en même temps j'ai eu peur Parce que je me suis dit C'est une usine Et je peux encore peut-être mal le vivre Parce qu'en usine les gens sont mauvais et tout Donc je suis arrivée Et donc j'avais 3 mois de formation à faire Vous m'excuserez si vous entendez Du bruit etc Voilà il y a mes parents dans la cuisine J'ai la fenêtre Enfin j'ai le volet ouvert de coup on entend pas le bruit etc Mais bref c'est pas le sujet de la vidéo Et donc j'ai commencé ma formation Et que j'ai fait 3 mois J'ai fait 3 mois ma formation Et ça c'est super bien passé J'ai adoré J'ai vu de tout Par contre quand après je suis passée Dans les ateliers Y'a des choses c'était plus pareil Mais j'ai su gérer Et donc quand j'ai fini ma formation C'est pareil Ma formatrice m'a dit Que j'avais été la meilleure de la formation Voilà J'étais très fière de mon travail Même s'il y a des trucs sur les choses J'étais moins à l'aise J'ai toujours été fière Depuis que j'étais dans cette entreprise Donc c'est tout On avait eu des vacances etc Et ensuite Il est venu le temps D'intégrer l'entreprise Parce qu'en fait On était dans l'entreprise Mais dans une salle à part Pour faire la formation Donc il est venu le temps De faire De rentrer dans les ateliers Donc je travaille avec des marques Que je ne peux absolument pas citer Ce n'était pas de la marocine Rien industriel Je travaille avec des marques De luxe entre guillemets Et donc il y avait Deux marques J'ai été au tout début Dans une première marque Où j'ai fait De la piqûre Donc quand on dit De la piqûre en maroquinerie C'est pour vous De la couture entre guillemets Mais vu qu'on travaille Sur machine Et que c'est du cuir On appelle ça de la piqûre Sinon Quand on travaille A la main Avec une aiguille Et un fil C'est de la couture Voilà J'ai commencé A faire de la piqûre Et c'est vrai Que c'est déjà Ce qui m'avait plu En formation C'est que j'avais préféré Sur les machines Que sur table Et au fur et à mesure du temps Les personnes avec qui J'ai travaillé J'étais plus bien J'avais plus ma place Je me sentais plus bien Donc j'ai fait Simplement un mail A ma chef Pour lui expliquer La situation Parce qu'on disait Que je ferais Que en fait On a dit Plein de trucs Faux sur moi On avait dit Parce qu'une fois J'avais été absente Et on a inventé Des blablas sur moi En disant Que j'étais partie Me faire coiffer Me faire tatouer Alors je me coiffe Et je me tatoue Toute seule Donc déjà C'était n'importe quoi Et en plus de ça En piqûre Pareil Ça bavait aussi sur moi Donc moi j'ai été mal à l'aise Après on m'avait mise sur table Mais après Quand j'ai vu Que je ne me sentais pas Moi-même Et à ma place J'ai préféré envoyer un mail Donc c'est là Que j'ai envoyé un mail Et qu'elle m'a changé de place Qu'elle m'a changé de côté Donc je suis passée Dans une autre marque Et là J'ai vraiment été épanouie Parce que c'est là Où j'ai fait tout le reste De mon contrat Et on va dire Que je suis arrivée Dans la deuxième marque En octobre 2023 Je suis arrivée Dans la deuxième marque En octobre 2023 Et depuis Je suis restée chez eux Jusqu'à là Et donc J'ai fait plein de choses Clairement Je suis très très fière de moi J'ai pas été en piqûre Parce que j'avais dit A ma chef Que ça ne me plaisait plus Je préférais être sur table Et donc Je suis restée sur table J'ai travaillé Avec différentes personnes J'ai travaillé Sur différents postes Et c'était J'ai vu des trucs Qui étaient incroyables À mes yeux J'étais vraiment dans mon élément Je venais pas au boulot La boule au ventre J'étais contente de venir De voir De nouvelles couleurs De voir différents cuirs De voir La façon dont on travaille Ça a vraiment été un Super truc pour moi Vraiment J'adore J'aime trop Et Donc j'ai continué A monter A faire tout Et n'importe quoi J'ai formé Des nouvelles personnes Qui sont venues Parce qu'en fait Vu que c'était Plusieurs formations Pas celles qui étaient En formation Qui sont venues après moi Elles avaient deux semaines D'immersion Parce que moi aussi J'ai fait mes deux semaines D'immersion Et c'est pas pendant L'immersion Que j'ai vu que ça allait pas C'est quand je suis rentrée Dans l'entreprise Définitivement Déjà pendant l'immersion J'avais déjà eu Mon a priori Sur les deux ateliers Et je savais que j'étais Pas trop bien dans le premier Mais j'étais hyper bien Dans le deuxième Je l'avais dit à ma chef Quand elle nous avait Fait la conclusion finale Pour nous dire Si elle nous faisait Un CDD ou pas Donc je lui expliquais Que je préférais J'étais le marque Parce que je me sentais mieux Elle m'a pas écoutée Elle m'avait misché A la première marque Et c'est à la suite de ça Que je suis restée Un mois ou deux je crois Et que j'ai envoyé ce mail Voilà On va remettre les choses Dans l'ordre Ça sera plus simple J'ai envoyé ce mail Donc c'est tout Après en compte Elle m'a changé de place Donc ensuite J'étais dans la deuxième marque Vu que j'avais D'autres formations Qui étaient faites Et ben J'ai formé des gens Des nouveaux qui venaient Je leur montrais mon étape Et chaque personne De l'entreprise Faisait ça aussi Parce qu'on avait Chacune une étape Et Ok J'avais des soucis A l'extérieur J'ai mes problèmes De santé Donc il y a des fois On n'est pas toujours Bien Entre guillemets Là Il y en a qui ont vécu Des décès Etc Ça n'a jamais rien changé Pour eux Moi j'ai eu ces moments là Comme tout le monde Il y a eu des moments Où en fait Mon étape J'avais quasi plus de boulot Parce que c'était une étape Qui allait Assez rapidement Donc C'est pour ça que des fois Je restais Un peu inerte Entre guillemets Genre Et puis paf Je reprenais J'allais voir quelqu'un Pour reprendre le travail De quelqu'un d'autre Enfin bref Donc c'est tout Après à chaque fois On a changé Plusieurs fois de table Plusieurs fois de post Plusieurs fois de personnes Avec qui on a travaillé Et donc là C'était la dernière fois Où j'avais changé Parce que En fait On a des gens Qui sont au dessus Qui sont venus nous voir Pour nous expliquer Qu'il y avait des soucis Sur les pièces Beaucoup de défauts Mais qui ne concernaient pas Mon étape Il y avait beaucoup de défauts Mais sur les étapes Des autres Donc Pour vous dire En un an Où j'ai été dans l'entreprise J'ai jamais eu De grosses réflexions Sur mon travail Mon travail Il a toujours été correct Il a toujours été sorti En temps et en heure J'ai jamais été à la ramasse J'ai été correct Malgré mes soucis de santé Malgré mes problèmes J'ai toujours été correct Et ça je pourrais jamais M'en tiens là dessus Et en fait Il se fut Qu'il y a 3-4 semaines de ça Ma chef qui m'appelle Ma chef d'atelier Pas ma chef chef Ma chef d'atelier Qui m'appelle Et qui me dit Laura venez voir Tant que je vais la voir Et elle m'explique Elle me dit On va remettre les choses Un petit peu au clair Mais Je trouve que C'est plus la Laura Que j'ai connue au début Alors je sais pas Ce qui se passe Si vous avez des soucis Mais ça va pas trop Il y en a qui se plaignent Que vous parlez Que vous rigolez Ça perturbe Vos collègues Ça perturbe Vos collègues MTR Donc je me suis mise à pleurer Parce que forcément C'est des choses Qui sont totalement fausses Parce que je parle Je rigole Avec tout le monde Je parlais Je rigolais avec tout le monde J'étais pas solo Je rigolais pas toute seule Et j'ai été la seule A en avoir pris plein à la tronche Voilà Il y en a Ils en ont pris plein L'intro Je fais pour leur travail Pour voilà Moi c'est juste parce que J'ai rigolé Et je parlais Voilà c'était juste ça Et juste par rapport à ça Parce qu'ils ont vu Que ma fin de contrat arrivait Ils en ont profité Pour me lancer Quelques petits pics Et ça faisait plusieurs fois Que j'entendais que Bah elle allait bientôt Versignée Les CDI et tout Et moi je croyais Qu'on allait bientôt Avoir notre rendez-vous Et ce fut Que j'ai eu Jeudi dernier Jeudi dernier J'ai eu une de mes collègues En fait Notre chef nous a appelé Pour aller dans le bureau Et j'attendais Elle a appelé à 15h Elle a appelé Et puis je lui dis Bon bah Il y en a une qui est partie Donc celle qui était avec moi Parce qu'on n'était plus beaucoup Dans la formation Parce qu'ils en ont dégagé Bien avant de signer le CDD Donc on n'était plus beaucoup On était 6 Et donc ma collègue Qui était avec moi du coup Elle part J'attends 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 15 minutes Elle revient Je vois qu'elle a son Bah son dossier Et tout Hyper contente Et tout Je dis bon Vas-y ça va être à mon tour Elle va m'appeler Mais vu qu'il y avait les deux ateliers Et toutes les filles N'étaient pas dans le même atelier Un coup elle appelait Un coup elle appelait dans un atelier Un coup elle appelait dans le mien Et c'est tout Donc du coup moi j'attends Je me dis bon Elle appelle à côté Vas-y En fait la meuf Elle m'a pas du tout appelée J'ai pas été appelée Donc je me suis dit Elle m'a oubliée Enfin j'ai contacté mes collègues D'à côté Pour savoir si elle s'était passée Dans le bureau Et en fait il y en avait qu'une Qui était passée dans le bureau Qui avait aussi signé son CDI C'est tout Donc moi stressée comme pas deux Parce que vous savez ma situation Je suis sur point d'avoir mon mogement etc Et donc Le lendemain j'arrive au travail Et j'avais déjà entendu plein de trucs Qui gardaient que deux personnes Sur les six personnes qu'on était Donc j'avais des a priori de ouf Et il se fut que vendredi Bah vu que c'est la fin de mon CTD C'est la fin de mon contrat Je reçois L'appel pour aller dans le bureau A 15h20 précisément Je m'ai dit Bon bah c'est mon tour Elle va me faire signer mon CDI J'arrive Je vois sa tête J'ai compris que c'était mort Et je vais vous raconter du coup Pourquoi elle m'a pas prise Parce qu'elle ne m'a pas prise Elle m'a pas fait signer mon CDI Donc j'ai pas de CDI Voilà mon contrat s'est arrêté Je fais plus rien maintenant Mais je vous expliquez Parce que j'ai eu d'autres réponses Je vous raconte tout dans cette vidéo Donc restez bien là Ça faisait trois semaines que je stressais Parce que je me suis dit Je suis arrivée dans mon contrat Elle nous a dit Ici il faut avoir le savoir Il faut avoir le savoir être et le savoir vivre Ok moi j'étais pas concernée Parce que je faisais toujours bien Vous voyez pas Et elle en fait Ce que j'ai trouvé le plus pourri C'est qu'elle me dit ça Qu'elle me prend pas Le jour De la fin de mon contrat Et ça c'est pas correct Alors ok T'es psé marqué Que t'es pas obligé De nous le dire Nous le dire à la dernière minute Mais si t'as un minimum De savoir vivre Et savoir être T'aurais dû peut-être Me prévenir un jour à l'avance Parce que le jeudi Où elle avait signé les CDI Elle aurait pu simplement dire Enfin me convoquer Et me dire pas Écoutez je vous prends pas Et comme ça le lendemain Me donner mes papiers Mais ça c'est pas passé comme ça Donc je suis arrivée dans son bureau J'ai vu sa tête un petit Elle a croisé ses bras Sur le bureau comme ça Bon bah Laura Elle était un peu gênée Après elle a mis ses mains Sur le bureau comme ça Elle a dit On va s'arrêter là Donc je restais un peu Vu que j'avais déjà entendu Des trucs de Elle garde pas J'avais compris Donc je me suis pas mise à pleurer Du coup elle m'a dit Je vais quand même vous expliquer pourquoi Parce que je vais pas vous laisser Sans savoir Donc son excuse Écoutez bien son excuse C'est pourri Et je suis pas du tout d'accord avec elle Mais c'est pas grave Alors son excuse c'est Au début vous êtes arrivée On savait pas trop ce que Quoi penser Ce que vous vouliez Et tout Parce que vous vouliez être en piqure Après vous étiez sur table On a pas trop compris Donc c'est tout Après vous avez demandé A changer de côté C'est ce qu'on a fait Et là on a vu de l'évolution On a vu que vous étiez vraiment Montée 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 Vous aviez fait des super trucs Vous avez bien travaillé Vous êtes un bon élément Dans l'entreprise Et après elle me dit Et puis Après on s'est rendu compte Que de nouveau Vous êtes retombée Alors que Je peux vous jurer Droit dans les yeux Sur la tête De mon grand-père Qui est encore en vie Sur la tête de mes deux grand-mères Qui sont décédées Sur la tête de toute ma famille Mais sur la tête de Mango J'ai toujours été la même personne Mon travail Il a toujours été fait Correctement J'ai été en tout Absente peut-être trois fois Une fois Pour Mango Enfin deux fois pour Mango Parce qu'une fois J'ai dû l'emmener A l'hôpital Pour faire des tests Et une fois Je suis restée avec lui L'après-midi Parce qu'il était vraiment pas bien Et la fameuse fois Où moi Je suis rentrée chez moi Une demi-journée Les seules fois Où j'ai été absente Clairement Donc C'était pas justifiable Donc voilà Elle m'a sorti ça Je le prends absolument pas en compte Parce que tout le monde Qui travaille avec moi Est dégoûté Et ça se fait pas Tout simplement parce que Comme elle l'a dit J'étais un bon élément Mais pour me dégager En me disant Vous avez descendu Alors que c'est absolument pas vrai C'est juste parce que Ma chef Elle était jalouse Simplement Parce que Venir me dire Trois semaines avant Vous rigolez Vous parlez Tout le monde le fait Donc à ce moment là On dégage tout le monde Et on garde personne Donc sur le coup Je l'ai regardé J'ai dit D'accord pas de soucis Elle m'a dit Ah bon pas de soucis Je dis pas de soucis C'est votre avis C'est pas le mien Elle me dit tout à fait C'est mon avis Alors que La chef qui s'occupe De l'entreprise Elle venait jamais Voir comment je travaillais Comment je me comportais Elle s'est fiée Ce qu'a dit Notre chef d'atelier Ça c'est n'importe quoi Clairement Parce que si elle m'a descendu Forcément Bref Donc L'excuse de me dégager N'est pas du tout Justifiée clairement Je dirais plus que Économiquement parlant Elle pouvait pas embaucher Plus de CTI Parce que Ils ont beaucoup trop De retour au niveau Des pièces Beaucoup trop de De défauts Des choses comme ça Et que forcément Si les pièces Elles sortent pas Bah y'a pas de rentrée D'argent Et du coup Si elle prend plus de CTI Elle doit encore plus payer Je prends pas ça Pour moi personnellement Mais ça m'a blessée Donc c'est pour ça Que je lui ai pas parlé J'ai pas réussi à lui dire Ce que j'avais envie de lui dire Parce que je me serais mise à pleurer Donc elle m'a dit Vous prenez votre boîte Et votre tablier Vous le rendez A votre chef d'atelier Je suis partie de son bureau La tête haute J'ai été rejoint de l'atelier J'ai été chercher ma boîte Mes collègues m'ont demandé Ils m'ont vu arriver Le sourire au lève Ils pensaient que j'avais signé Je leur ai dit Non j'ai pas signé Je leur ai expliqué pourquoi Vite fait Avant que je pleure Bien évidemment Du coup j'ai pris ma boîte Mon tablier J'ai été vers ma chef d'atelier Je l'ai regardée J'ai dit Bah voilà Je vous rends Mes affaires Vous savez comment Elle m'a regardée Genre en mode Ah bon Genre elle faisait la choquer Alors que c'est à cause Telle que je pars en fait Juste par jalousie Je sais qu'elle est jalouse Donc voilà Elle a réussi à me faire Dégager En disant Ce qu'elle voulait Et donc en fait Elle a gardé Simplement mes deux collègues Parce qu'elles sont à une étape Du final de la pièce C'est à dire Le montage final d'une pièce Elles sont au final Et forcément S'il manque des gens Pour faire le final des pièces Y'a pas de sortie de pièce Donc j'en conclue Que ton destin Il joue en fonction De l'étape à laquelle tu es Tout simplement Parce que les personnes Qui ont fait les formations Avec moi Qui sont là En CDD dans l'entreprise Se feront dégager Comme j'ai été dégagée Tout simplement Donc voilà Donc j'ai rendu mes affaires Donc elle a fait cette tête là J'ai envie de lui dire Abusez pas Je sais que c'est de votre faute Et je suis partie Et je me suis mis à pleurer Mais personne m'a vue Je suis rentrée chez moi Et voilà J'ai envoyé un message A la dame pour l'appartement Pour lui dire que Bah CD est mort Elle l'a pas mal pris Elle m'a dit De toute façon c'est ça Le but des entreprises C'est de faire des CDD Dégager les gens après Et moi je comprends pas pourquoi Plus elle Plutôt qu'une autre Pourquoi elle est pas moi Alors que J'ai fait moins d'erreurs Mon travail il était correct Donc bref J'ai pas compris Mais c'est pas grave Donc ça du coup Voilà pour vous dire Que du coup Je ne suis pas prise dans l'entreprise Et que mon CDD Est terminé Mais je veux pas vous en dire plus maintenant Mais j'ai déjà Presque un nouveau travail Ça me laisse le temps De positiver De me reposer un peu De... Parce que j'ai... Ouais Je dirais bien pendant deux jours J'ai bien pleuré quand même Parce que je comprenais pas pourquoi J'ai tellement galéré À avoir ce travail À essayer de me trouver un logement Pour qu'au final J'ai de nouveau tout Qui tombe à l'eau Et je mérite clairement pas ça Donc voilà Du coup J'attends mi-août Pour voir ce qu'il en est Et je vous tiens très courant En temps et en heure Mais j'ai peut-être Une deuxième chance ailleurs Et là je sais que j'aurai Plus de reconnaissance Envers mon travail Voilà Je vous en dis pas plus Mais on va dire que ça m'a aidée A relever un peu la bande Parce que je me suis dit Ok je vais retrouver un truc Dans ce que j'aime faire Et les paroles de ma chef aussi Ce sont Vous êtes pas fait pour les ateliers Les ateliers c'est pas votre truc Alors que j'aurais pu crever pour ce travail J'aurais pu tout faire pour ce travail Et Si vraiment ce métier c'était de la merde Jamais j'y serais restée un an Parce que vous savez le nombre de métiers Que j'ai fait Où j'ai abandonné J'ai travaillé chez Jivi J'ai travaillé chez Action J'ai fait des demi-journées Dans des suicides Qui c'était de la merde J'ai travaillé au Leclerc Drive Et je suis jamais restée Alors croyez moi Que si ce métier que je faisais Me plaisait pas J'y serais jamais restée Et ça c'est pas grave C'est pour ça que j'ai même pas réussi A lui parler Parce que C'était trop pour moi D'entendre des conneries parées Et de me dire que Ils sont capables de De te foutre au fond du trou Juste parce qu'ils ne s'assument pas Que leur entreprise C'est de la merde Voilà c'est tout Donc je suis contente moi De l'année que j'ai pu faire Dans tous les cas J'ai vécu des hauts J'ai vécu des bas J'ai travaillé avec des mauvaises personnes Mais j'ai rencontré des gens incroyables Avec qui je continuerai D'être en bon terme Avec qui je continuerai De parler On continuera de se voir Mais pour moi Cette entreprise C'est terminé Mais je passe à autre chose Et voilà Je voulais vous faire vraiment Une petite vidéo de chill Juste pour vous expliquer tout ça Parce que je vous avais dit Je vous tiendrai en temps et en heure Si j'avais eu mon CDI Je vous aurais mis un post Dans l'endroit commentaire Mais vu que c'est pas le cas Je préférais Vous en parler Face à face Parce que j'ai absolument Rien à cacher Et voilà Donc évidemment Pour l'appartement C'est mort aussi Voilà Mais ça va me laisser du temps Pour refaire un peu de vidéo Et puis bah Voilà quoi J'ai toujours dit que Je baisse pas les bras Même si je me casse souvent la gueule Je me suis fait des tatouages J'ai exprès En rapport avec ça Donc je ferai tout Pour jamais baisser les bras Même si j'ai vraiment pas de bol Que ce soit en amour Ou au travail Enfin bref C'est J'étais Franchement J'étais à ça D'avoir un CDI S'il vous plaît À ça C'est n'importe quoi Mais bon c'est pas grave En tout cas J'espère que Vous profitez bien De vos vacances Parce que je sais Que la plupart Vous êtes en vacances Moi c'est seulement Le début de mes vacances Donc voilà Sur ce mes amours Merci de m'avoir écouté Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée En fonction de quand Est-ce que vous regarderez la vidéo Je vous fais de gros bisous d'amour Je vous aime Et à bientôt 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 Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501